Mesdames, Messieurs, Mes très chers, je vous invite ensemble, on va voir cette courte vidéo. En effet, c'est un cerf de l'Arabie Saoudi qui est venu en France, je crois que c'est bien à Marseille. Et on nous a beau raconter des choses, que le Coran est miraculeux, le Coran, bien qu'on l'entend, on est inspiré tout de suite, on a tout de suite un coup de cœur, tellement que l'Islam ou tellement que le Coran est miraculeux. Et donc ce cerf a voulu mettre, si vous voulez, il a voulu mettre cela en application, c'est-à-dire prouver au public, oui, que le Coran est miraculeux. Et ces dires-là sont vrais, elles sont réelles. Et donc, devant le public, il a choisi deux versets. C'est-à-dire un qui a été inventé par un Égyptien, un Chrétien, et l'autre, c'est un verset du Coran. Et donc, il va réciter les deux, les deux versets, il va les réciter devant un Français. Et donc, ce Français-là, bien sûr, il n'entend pas, il ne comprend pas l'Arabe. Donc, il ne sait pas lequel des deux versets est faux. Il y en a un qui est vrai, l'autre est faux. Donc, il ne sait pas lequel des deux est faux. Et donc, il va réciter pour ce Français-là, et ce Français-là, il va écouter. Donc, impossible qu'il choisisse le faux. Donc, dans tous les cas, vu que c'est un verset du Coran, ça a ému le cœur, ça vient, ça va lui faire un coup de cœur. Donc, il saura faire la différence entre le vrai verset et le faux verset. Et donc, ce cerf-là, il va prouver cela devant un public en plein. OK ? Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va réciter d'abord, il va réciter d'abord le premier verset. Et donc, ce premier verset qu'il va réciter est le vrai verset du Coran. Et le deuxième verset qu'il va réciter, c'est le faux, celui qui a été inventé. Et donc, notez bien que le Coran lui-même, l'homme lui-même, le Coran, il dit dans sa Soura 10, verset 38, il dit, il lance un défi, aux émets, de produire une Soura semblable à celle du Coran. Sauf que, c'est là que vous allez noter que les auteurs du Coran, il n'y a pas un seul, ils sont plusieurs. Parce que celui-ci, celui-ci, celui-ci dit 10, celui-ci dit une Sourate. Mais, si vous n'allez plus là, celui du Sourate 11, celui du Sourate 11, il dit, de cette Sourate, il dit 10 Sourates, non pas une seule Sourate. Mais le défi est plutôt 10. OK ? Mais là, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. C'est l'échec d'Allah, et le dire de tous les musulmans. OK ? Donc, ici, le serbe va procéder à réciter les versets. Donc, il récite d'abord le premier, il récite le premier verset. Il récite le premier verset, qui récite, c'est celui du Coran. Le deuxième verset qu'il va réciter est, bien sûr, faux. Donc, cela veut dire que si ce monsieur, il choisit le faux verset, c'est qu'on peut dire, on peut conclure que le Coran est faux. Il n'y a pas de miracle, il n'y a rien, tout est faux. Tous les dires sont faux. On devrait examiner tout. Parce qu'on nous a beau dire que, même le Coran lui-même, il dit que dès que tu l'entends, tu tombes prosterné. Voilà. Dès que tu l'entends, tu tombes prosterné. Donc, ça, quand même, ça, ça a été prouvé que c'est fou. Parce qu'on entend le Coran à longueur de journée dans des pays et les gens continuent à baquer à leur besoin. Personne ne tombe prosterné pour cela. Donc, ça, c'est déjà un mensonge que personne ne prête attention. Dans les pays musulmans, je ne dis pas, en Arabie Saoudi, peut-être là-bas, vous voyez, je n'y ai jamais été. Peut-être là-bas, ils obligent les gens à aller à la mosquée. Voilà, je ne sais pas. Mais, en tout cas, dans tous les autres pays, dans tous les autres pays, ils ont des micros qu'on entend partout. La prière, par exemple, on lit la lecture du Coran. Vous voyez, vous partez dans les marchés. Vous partez dans les marchés, même en Arabie Saoudi, ça, je l'ai vu. Je n'ai pas été, mais j'ai vu des vidéos. Dans les marchés, des gens, ils mettent des lectures du Coran. Ils mettent des lectures du Coran. En tout cas, mais personne ne se postède. D'accord ? Tout ça, c'est des preuves, c'est des preuves évidentes que tout est faux, tout est des mensonges, des mensonges, rien que de mensonges. Donc, d'où le titre, sans l'islam, ça mensonge, l'islam, ça mensonge, ça meurt. Les manipulations, c'est des mensonges, c'est des mensonges de gosses à boîtes, des manipulations. Et donc, si le gars, il choisit, si le gars, il choisit le faux verset, on peut tout de suite conclure que c'est faux. Mais si le gars, il choisit, si ce gars choisit le vrai verset, donc c'est le monde entier qui saurait. C'est le monde entier, le monde entier qui aurait vu cette vidéo, où il y aurait des milliards de vues de cette vidéo pour dire que, ouais, c'est miraculeux, le Coran est miraculeux, il y a des miracles de gosses à droite par-ci par-là. Donc là, mais, vous allez voir que ce monsieur, il va choisir, il va choisir d'abord le faux verset qu'il a placé en désimposition, et le monsieur, tout le monde s'est marre de rire, parce que, voilà, eux, ils comprennent le public, le public est arabophone, le public est arabophone, ils comprennent tout de suite, dès le foi de ce monsieur, ils comprennent que le monsieur a choisi le faux. Ok ? Donc, ils vont se marrer de rire, ils vont éclater de rire, et donc, le cerf, il va reprendre, il va essayer de piaiser ce monsieur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Maintenant, il va essayer, il va réciter le faux verset en premier. Et donc, il va garder, il va réciter le vrai verset en dernière position, en deuxième position, et donc, espérant ainsi qu'il va diper le gars. Donc, voilà. Donc, il récite en deuxième position le verset du Coran, mais le gars continue toujours à choisir le faux verset. Donc, pour lui, c'est plus, voilà, c'est celui-ci qui l'attaque au cœur, c'est celui-ci qui nous prend, c'est celui-ci qui l'a mis. Donc, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a dit, et donc, qu'est-ce que vous allez voir ? Comment ce monsieur, comment on manipule tout, rien qu'il y a de mensonge, que de mensonge, que de mensonge. Donc là, je vous laisse écouter la vidéo, regarder la vidéo, et après, on se reprend. Merci. Merci. Et abonnez-vous, abonnez-vous, et partagez, s'il vous plaît. Merci. Ok. Dis-le-le, est-ce que tu comprends les langues étrangères telles que l'arabe, le perse ou autre ? Non. Non, rien. Il ne peut pas lui faire. Donc, si je parle d'arabe, ou ordu, ou farise, il ne peut pas lui faire. C'est-à-dire que si là, maintenant, le chier parle avec toi en urdou, en perse ou en arabe, tu ne peux pas faire la différence. Là, il ne peut pas lui faire. Ok. Dis-le-le, je vais vous donner deux jumelles. Là, il va prononcer deux phrases, et il veut que tu vois, est-ce qu'il y a, ou plutôt, tu lui fais ressentir, ce que ces phrases ont fait sur toi. D'accord ? Donc, tu vas essayer de lui dire, quelle est la différence entre ces deux phrases, que tu ne comprends, bien sûr, absolument pas. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est donc la première phrase. Ça, c'est donc la première phrase. Là, maintenant, il va prononcer la deuxième phrase. Essaye de dire, est-ce qu'il y a une différence entre les deux. Est-ce que tu as ressenti une différence entre les deux phrases ? Est-ce qu'il y en a une parmi les deux qui a peut-être touché ton cœur ? La deuxième. La deuxième. Elle joue la deuxième. Elle retient avec vous. Ok. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas, j'ai ressenti pour la deuxième. La y arrive. La y arrive. Ok. Bien sûr, tu n'as pas compris ni la première ni la deuxième phrase. Ok. Déjà, il va recommencer. Est-ce que tu as est-ce que là tu as senti une différence avec ce que tu as entendu auparavant tu as ressenti une chose particulière Sous-titres par Jérémy Diaz